Faire un montage en wraparound augmente le sustain de ma guitare. Et bien écoutez, on va appeler des luthiers. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que le montage en wraparound augmente le sustain d'une guitare ? Et bien écoutez, dans cette vidéo, on va appeler des luthiers. Mais avant ça, un petit cours d'histoire. En 1915, à Chicago, naît un petit gamin appelé Lester Polfus. Lester Polfus qui, en grandissant, se met à la guitare et commence à jouer sur scène et à avoir vraiment vraiment un public et à se faire un nom. En parlant de nom, sa mère l'appelait Red Hot Bride. Red Hot Bride, je ne sais pas, parce qu'il était roux. Et donc ce surnom était un surnom familial. Mais son nom de scène va rapidement devenir Les Paul. Ce monsieur Les Paul, ou plutôt Lester Polfus, recherche beaucoup, beaucoup de sustain dans ses guitares. Donc il trafique ses guitares achetées à droite, à gauche. Généralement, il trafiquait beaucoup d'épiphones. Il a beaucoup joué sur épiphones, contrairement à ce qu'on peut croire. Il recherche du système, il trafique des guitares, il les redémonte, il change les micros, il met des trucs, il essaye de faire quelque chose de bien avec sa guitare. Il galère un peu. Je vous l'ai fait court, le but c'est de ne pas faire du tout une biographie de monsieur Les Paul. Arrive le salon du NAM de 1950, où Fender sort sa première Esquire, la première TDCaster si vous préférez. Et là, tout le monde se regarde un petit peu comme ça, en disant, qu'est-ce que c'est ce délire ? Qu'est-ce qu'ils nous font avec ces guitares ? Donc Gibson n'est pas du tout dans le délire Arctop, dans le délire Solid Body, pardon, excusez-moi. Gibson fabrique des Arctop, ils ne vont pas changer pour faire des Solid Body, c'est certain. Sauf que Ted McCarthy, qui est aux commandes de Gibson dans ces années-là, se dit, je pense que c'est un petit créneau qui ferait les creuser quand même. On a les machines, on a le bois, on a tout ce qu'il faut. Franchement, on est capable aussi de faire des Solid Body, donc il faut y aller quoi. En 1952, Gibson sort sa première Les Paul. Alors, c'est une Les Paul qui a été faite avec l'Esther Paul Fuss, mais en fait, il y a apporté très peu de choses, il y a apporté la couleur, le Gold Top, c'est une couleur qu'il avait demandé, et il y a apporté aussi son Chevalet Trapèze. Je vous parle du Chevalet Trapèze parce qu'on va arriver justement au Wrapper Round avec cette histoire de Chevalet Trapèze. Sors donc la première Gibson Les Paul en 1952, et on se rend vite compte que la guitare est injouable puisque avant, sur l'air top, les micros étaient posés en applique sur la table et là, ils sont rentrés dans le corps de la guitare. Ce qui fait qu'avec le cordier, mais je vais vous mettre une petite image, on était beaucoup trop haut par rapport au micro. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un Wrapper Round, mais dans l'autre sens, c'est qu'ils ont passé les cordes en dessous le Chevalet, et ce jusqu'en 1953 parce qu'ils ont effectivement commandé plein de cordiers. Donc la première guitare Les Paul Gold Top de 1952 était franchement injouable. Une fois qu'ils ont eu le problème, en 1953, les ventes ont explosé et on connaît l'histoire qu'il y a eu Gibson par la suite. Ça a très très bien marché pour eux. Ils ont eu, après des années un peu plus creuses, dans les années 60, mais sinon, voilà, on arrive à des modèles comme ça aujourd'hui qui sont quand même des instruments qui sont quand même fabuleux et fantastiques. Moi, je suis un grand fan de Les Paul en tout genre, que ce soit Gibson, Greco ou d'autres marques. J'adore, c'est une guitare. On va donc se renseigner auprès de luthiers que j'ai tirés au hasard. Franchement, j'ai fait des recherches de luthiers sur les pages blanches, les pages jaunes, enfin sur Internet, quoi. Et j'ai appelé au hasard des luthiers savoir ce que donnait réellement le Wrapper Round sur une guitare. Je n'ai absolument rien contre chaque luthier que j'ai au téléphone. Je vous le dis, c'est en toute bienveillance. J'ai juste des avis différents. Donc, on ne vient pas me dire, ouais, t'as pourri un tel, t'as pourri un tel. Je ne pourris personne. J'appelle juste des luthiers. Je crois que ce soit bien d'accord. Et en plus, je ne veux pas les déranger trop longtemps parce qu'on est en fin de journée, donc c'est un peu chiant pour eux. Voilà. Allez, on appelle. Oui, bonjour. Je vous appelle pour un renseignement. Oui. Je voulais savoir, c'est une question technique, quel est l'avantage du passing de guitare en Wrapper Round ? Je dirais qu'il y a un petit confort. Excuse-moi. Je dirais qu'il y a un petit confort au niveau de la Mabrock. Ouais. C'est plutôt agréable sous la paume de ne pas avoir... On a les ponquets qui sont moins tranchants. D'accord, ok. Voilà. Et l'autre avantage, c'est qu'il y a un appui moins puissant sur le stradet. Donc, il y a deux solutions pour ça. Soit on remonte le cordier si on veut supprimer, enfin, enlever un peu d'appui. D'accord. Pour enlever un peu d'angle. Soit on le passe en Wrapper Round. Et ça permet de redescendre le stop bar sur la table et d'en gagner en suçant, voilà. C'est ça. Alors, je crois... Franchement, je n'irais pas me prononcer sur ce genre de choses. D'accord. Mais, voilà. Après, je pense, au niveau des sensations, le fait que l'on soit en Wrapper Round et que ce soit assez doux, quand on fait des bends, je pense que les cordes, elles sont plus souples. D'accord. On gagne peut-être un rebond, comme des fois, quand on a de la longueur derrière le filet de tête, ça change. Vous voyez, pour freiner le strat, vous la monter en gauché, le migrave, il est accroché au fond de la tête et pas devant. D'accord. Et ça change pas mal de choses. D'accord. Ok. Ben, écoutez, je vous remercie pour vos renseignements. C'est très gentil. Je vous en prie. Bonne france. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Franchement, il est super sympa. Bonjour, je vous appelle pour un petit renseignement technique. Je voulais avoir votre avis. Quel avantage j'aurais à passer ma laisse-poule en Vaporland ? Quel avantage j'aurais à passer ma laisse-poule en Vaporland ? Pour redescendre. En fait, est-ce que je gagnerais en sustain ou quelque chose comme ça ? Ou ça change rien ? C'est une discussion qui n'est pas drôle pour moi, en fait. Parce que ça dépend, je réponds de manière d'en rendre compte, ça dépend. Au revoir, au revoir, ça dépend complètement. Le réglage sans passer par derrière, en fait, on va déjà trouver les inconvénients. Déjà, on ne peut pas modifier la hauteur. On est forcément tributaire de l'épaisseur du cordier. Ensuite, on va blesser le cordier et faire des marques dessus. Faites des cordes qui vont passer dessus et vont finir par luser. Donc ça abîme un peu les clésses. D'accord. Et ensuite, ça n'apporte rien. Ni au niveau du système, ni au niveau de rien du tout. D'accord. Quelque part, aucun avantage, sauf, il y en a quand même, c'est que ça fait démarrer la corde un peu plus haute. Parce qu'aujourd'hui, on a obligé que le cordier se réglait. Donc, vous plaquez tous le cordier sur la table et vous passez les cordes en wrap and run par-dessus. Alors que normalement, le cordier est réglable et on le monte un petit peu pour avoir un peu moins de temps. C'est ça. En fait, je pensais que le fait de plaquer le cordier contre la table a rapporté du sustant. Ce qui est une erreur, en fait. Non, la transmission du son, elle se passe de la même manière. Donc, après, on peut imaginer des tas de choses. Mais ce qui n'est pas, dans la réalité, c'est, non, ça ne fonctionne pas. D'accord. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour vos renseignements. C'est très gentil. Bon, là, pour le coup, c'est un bon, c'est bon, lui. Donc, bon, je ne sais pas. Oui, bonjour, je m'appelle pour un petit renseignement. J'aurais voulu un petit renseignement technique. Je voulais savoir si le fait de passer le cordier en wrap around sur une espoule, ça influe beaucoup sur le son. Vaste question. Est-ce que le fait de redescendre le cordier sur la table, de repasser les cordes au-dessus, me permettrait de récupérer du sustant ? Oui, je pense aussi, donc c'est pour ça que je vous remercie tes gens. De toute façon, scientifiquement, c'est vrai, mais on se sent dans la peine, oui, donc, tous ces petits détails-là. Mais je vais quand même me poser la question, vous vous dites un wrap around ou alors ? Oui, on va passer un wrap around parce que, voilà, tu seras trop fort de lui ou autre. Mais je voulais savoir si je gagnais en Suisse 1 et si, de toute façon, j'ai beaucoup de choses au niveau du son. Non, je vais vous poser la question. C'est gentil, je vous remercie. Allô ? Allô, oui ? Oui, donc, je fais mon petit sondage. Merci. Tout le monde dit que ça ne change pas grand-chose au niveau du son. Oui. Mais c'est quand même un peu mieux parce qu'il y a moins de... Ça devient moins, en fait. Sur le... Sur le pompé ? De passer les cordes, ça fait moins de tension, en fait. Pour le pompé, donc, que... Donc, voilà. Ok. Bah, écoutez. Il faut quand même bien, je veux dire, ce qui est important, c'est d'avoir un bon cordier qui permettra d'être juste... Dans une matière solide, qui sera durable. Ça, c'est des points plus importants. Avoir du bon matériel, c'est mieux que de faire du bidouillage. Voilà. Ok. Il y a un maximum qui s'en vient, c'est qu'il y a... Ouais, voilà. Ok. Bon, il y a pas mal de discussions autour de ces choses-là. Bon, c'est souvent... C'est comme les pontées en laiton ou les pontées en acier ou sur les téléchargeurs, par exemple. Ouais. Parfois on entend un truc, parfois pas. C'est un peu... C'est pas le plus important, quoi. Ouais, chacun va être sa popote. Ouais. On va pas y aller les questions de Luc, hein, aussi. Donc, c'est un truc, hein, ce truc. Ouais, bien sûr. Et, voilà. Ok. Bah, je vous remercie beaucoup, c'est très gentil, je vous donne pas. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. On sait pas, on sait pas, on sait pas trop, hein. Oui, bonjour, je vais vous dire un renseignement technique. Je voulais savoir les avantages que j'aurais à passer ma guitare Malespo en Vaporound. Euh, il y a pas vraiment d'avantages techniques. J'ai vraiment un choix de chevalet différent, mais euh, non, tu... Il y a pas de davantage, pas d'inconvénient. C'est, je sais, c'est deux options différentes, mais c'est plus esthétique qu'autre chose, en vrai. D'accord. Donc, je vais pas gagner en sustain en plaçant le cornet... Non, 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 quoi, non, pas. C'est une légende. C'est une légende. Maintenant, si tu dis, c'est cool, il reste un peu grande, tu trouves ce chevalet et tant bien, mais si tu espères gagner vraiment en sustain, je pense pas qu'à l'oreille tu puisses faire la différence, hein. D'accord, ok, donc ça ne sert à rien de repasser les cordes au-dessus, euh... C'est une petite envie, effectivement, d'aller vers ce petit chevalet, mais sinon, non, ça n'a pas... Non, c'est pas changer le chevalet, c'est garder le stop-bar et passer les cordes au-dessus du stop-bar, en fait. Non, franchement, ça n'a pas d'avantage particulier. D'accord, ok, bah écoutez, merci pour cette réponse. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Oui, bonjour, je t'appelle pour un petit renseignement technique. Oui. J'aimerais passer ma l'espo en wraparound, et je voulais savoir si c'était conseillé, déconseillé, si ça a changé le son, ou si je pouvais gagner un peu en suivant. C'est pour quoi ? C'est pour la passer en grande, c'est ça ? Non, non, en wraparound, c'est-à-dire passer les cordes au-dessus du cordier, au lieu de les passer, au lieu de traverser le cordier, en fait. J'ai jamais pris de l'acomplir, quoi, c'est quoi ? Bah justement, c'est pour ça que je vous appelle. D'accord. Je vous laisse faire. Pour vous, il n'y a pas d'intérêt ? Ok. Au moins, franchement, il n'y a pas d'intérêt. C'est-à-dire, après, ça peut te faire. Ça peut te faire. Peut-être à la rigueur, c'est esthétique. Mais franchement, moi, je trouve qu'il n'y en a pas. D'ailleurs, quand je vois les guitares qui s'entêtent comme ça, en général, ça les remet normal. Sauf que s'ils regardent, ils demandent de la laisser, bien sûr. D'accord. Mais je ne vois pas tellement... Enfin, peut-être qu'il y en a un, mais moi, en tout cas, je les avais tomber. D'accord. Non, mais au moins, ça me mérite d'être clair et honnête. Et le fait de coller le cordier contre la table ne va rien changer, en fait. Et on en a trouvé le même. Ok. Non, franchement, moi. D'accord. D'accord. C'est super, c'est gentil de m'avoir renseigné. Voilà. Je vous remercie. Bonne soirée à vous. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Non. Oui, bonjour, j'appelle pour un petit renseignement technique. J'ai trouvé votre numéro sur internet. J'aurais voulu passer, moi-même, ma guitare en grapple round. J'ai mis small. Et je voulais savoir s'il y avait un avantage de passer cette position comme ça. Enfin, passer mes cordes au-dessus du cordier. En fait, déjà, même sans parler d'avantage, pourquoi vous voulez faire ? C'est purement... Parce que je suis fan... Ouais, ouais. Je suis fan d'Audio Bonamassa. J'ai vu que tout téléphone était comme ça. Donc, je me suis dit qu'à mon avis, il y avait une incidence sur le son. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a moins. Il y a moins d'ongles sur le chevalet. Donc, ça reste un tout petit peu sous place au niveau de la corde. D'accord. C'est-à-dire que, vraiment, quand la corde, on la met de façon habituelle sur la lespaul, on a un angle qui est très prononcé, qui appuie vraiment sur le chevalet. Et ça se sent sur la tension de la corde. En passant par le dessus du cordier, ça rajoute un petit peu de souplesse. D'accord. En passant par le modèle, il n'y avait qu'attention, justement, avec l'orgue, il a tendance à s'afficher. D'accord. Il a tendance à s'afficher. D'accord. Oui, j'ai déjà vu un chevalet un peu harqué sur une Gibson, effectivement. Donc, ok. Voilà, ça, ça peut être un moyen justement de prolonger aussi la vie de la Femme. D'accord. Pour quelqu'un qui ne fait que du riff, que de la république, il faut connaître son instrument, il faut voir. Ça peut peut-être enlever un petit peu de niac. Par contre, pour quelqu'un qui va faire beaucoup de leads, ça rajoute de la souplesse et voilà, c'est moins de plus agréable. Donc, je sais que... D'accord. Je sais que c'était ça, je l'aime bien. Et à part, il n'y a pas forcément besoin de réglages particuliers, mais il faut presque mieux que le cordier soit en contact avec la table. Bah, ouais, ouais. C'est peut-être descendre le cordier. Descendre le cordier contre la table. Ouais. Parce que déjà, même s'il est levé, on va dire peut-être par centimètre, des choses comme ça, ça fait un porte-à-faux suffisamment clair, le fait de passer des cordes en rappelant son tissu. D'accord. Donc, si je le fais, je le fais cordier. Si, moi, je descends. Et il y a aussi un fait qu'avec la cordier qui est vraiment en contact avec le bois directement, il peut faire passer un peu plus de vibrations. Parce que justement, le contact avec le bois, il est plus direct que si on a deux plombs qui sont un petit peu surélevés. D'accord. Bah, c'était la question que je me posais, si le fait de poser le cordier, comment contre la table, aller rajouter un peu de sustain ou pas. Bon, à tester. Voilà. Après, ce que je vous dis, c'est à la fois un peu de pratique et à la fois un peu, on va dire, de bon sens et d'être ressenti. D'accord. Bah, écoutez, je remercie pour ces renseignements. Voilà. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Encore un avis différent. Bonjour. Oui, bonjour. Est-ce qu'on va vous déranger ? Je vous appelle pour un petit renseignement technique. Oui. Oui. J'aurais voulu passer, j'ai une lespaul, je voulais la passer en wraparound, passer mes cordes au-dessus du cordier. Et je voulais savoir si c'était préconisé ou pas, si ça importait du système. En fait, vous pouvez l'améter, j'aimerais ça. Oui, excusez-moi. J'ai une lespaul et j'aimerais passer mes cordes au-dessus du cordier, donc en wraparound. Et je voulais savoir si... Au-dessus du stop-bar, vous voulez dire ? Oui, au-dessus du stop-bar, tout à fait. Oui, bien sûr. Oui, pas trop là. Et ça apporte quelque chose ou... Ça augmente un peu le système. Ça augmente le système ? Et puis, surtout, si vous avez beaucoup d'ongles à l'arrière du... 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 Du pneumatique. Il faut vérifier ça aussi. Parce que si vous n'avez pas beaucoup d'ongles à l'arrière du pneumatique, je vous rappelle. D'accord, ok. Parce que vous n'aurez pas... La corde ne sera pas assez cassée. D'accord, ok. Donc il faut que la corde soit un petit peu cassée quand même. Et... Donc j'ai un peu d'ongles à l'arrière du pneumatique, ouais. Je ne sais pas quoi. Oui, je vois. Parce que... Ça marche bien, par exemple, quand... Des fois, il y a beaucoup d'ongles, en fait. Et quand il y a beaucoup d'ongles, c'est pas né, parce que ça met beaucoup de pression sur le pneumatique. Et du coup, ça l'abîme. D'accord. Ok. Et ça, c'est bien. Mais après, il faut qu'il y ait assez d'ongles à l'arrière, quoi. Ok. Ok. Non, c'est... Sinon, c'est un très bon montage. Ça augmente le système. C'est... Ok. Donc là... Donc si j'ai de l'angle, est-ce qu'il y a un angle à l'arrière, en fait ? Ok. Est-ce qu'il y a un angle à l'arrière, en fait ? Ok. Est-ce qu'il y a un angle à l'arrière, en fait ? Est-ce qu'il y a un angle à l'arrière ? Oui. Complètement, oui. Complètement. Sinon, ça va friser au bout du pneumatique. Donc si j'ai assez d'angle, vous me conseillez ce montage-là pour récupérer un peu dessus, ça ? Ouais, voilà. Et puis aussi, s'il y a beaucoup d'angles. Quand il y a trop d'angles à l'arrière, c'est pas bon non plus, quoi. D'accord, ok, je comprends. Voilà, ok. Ok, j'ai donné la boule. Après, il faut voir comment se monter. D'accord. Sinon, il n'y a pas de problème. C'était pour ça, là. Le stop-bar, il peut se monter soit dans un sens, soit dans un autre. D'accord, ok. Ça marche. Bah écoutez, je remercie, c'est gentil. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Oui, bonsoir, je vous appelle pour un petit renseignement technique. Oui. Je ne sais pas si vous pouvez me renseigner. J'ai une guitare les spools. Et j'aimerais passer les cordes au-dessus du stop-bar en thermo-wap-around. Oui. Est-ce que c'est préconisé pour un gain de sustains ou quelque chose comme ça ? Ou c'est complètement... Non, non. Alors déjà, vous n'êtes pas obligé de faire ce genre d'acrobatie pour arriver à entendre la différence que ça peut provoquer. Parce que ce que ça provoque de monter les cordes comme ça en faisant un demi-tour derrière, c'est que les cordes partent d'un point qui est plus haut par rapport à la surface de la table. D'accord. Donc, ça fait surtout une différence d'angle de cassure de la corde sur le tunomatique. Exactement, oui. Quand les cordes partent de plus haut, ça fait moins d'angle sur le tunomatique. Et pour expérimenter ça, il suffit de dévisser plus ou moins ou de revisser plus ou moins le stop-bar. Oui. Sans monter les cordes à l'envers, juste avec votre jeu de cordes. Et il est probable que ce que vous entendiez, c'est que moins vous mettez d'angle sur le tunomatique, plus vous allez favoriser la richesse harmonique. Et arrivé à un certain moment, quand vous n'aurez plus assez de pression, vous allez perdre effectivement le système. Quand je dis favoriser la richesse harmonique, c'est par rapport à la fondamentale. Donc vraiment la clarté, le snap, etc. Et si au contraire vous baisser beaucoup beaucoup le stop-bar par rapport au tunomatique, vous allez plutôt obtenir une mise en avant de la fondamentale au détriment de la richesse harmonique. Ça peut sonner un peu dur, ça peut manquer un peu de clarté. D'accord. Et de temps en temps, il y a des gens qui trouvent que ça donne plus de sustain, mais je pense que c'est surtout parce qu'on entend plus la fondamentale. Donc on a l'impression que la note dure plus longtemps. Et fondamentalement, je ne vois pas pourquoi la corde garderait mieux son énergie que l'autre. Il n'y a pas de différence de fonctionnement énergétique, donc pas de différence de système. C'est vraiment si vous notez très haut et que vous n'avez pas beaucoup de pression sur le tunomatique que vous pouvez perdre en système, parce que là il y a d'autres phénomènes qui rentrent en jeu. D'accord. Donc le fait de venir coller le stop-bar contre la table et de passer autour pour justement gagner en sustain, ça n'a pas vraiment de… Ça n'a pas plus d'intérêt que de régler plus ou moins en haut votre stop-bar. Bah oui, enfin je me dis que si je suis bien collé sur la table, alors effectivement les filles elles ont un petit rebord qui fait que je ne suis jamais vraiment sur la table. Si vous voulez, l'idée, ce n'est pas la position absolue du stop-bar qui compte. D'accord. C'est la différence de hauteur entre le tunomatique et le stop-bar qui importe. D'accord, ok. Qui importe, c'est l'angle sur le tunomatique. Et cet angle, vous le générez soit en montant et en levant le stop-bar, soit effectivement en mettant les cordes dans l'autre, ça change la hauteur de… D'accord, ok. Mais ça ne change pas plus que si vous montez le stop-bar d'autant. D'accord, ok. Vous pouvez expérimenter tout simplement avec votre hauteur du stop-bar, vous gérer bien ce que vous entendez ou ce que vous entendez pas. C'est très simple à faire, ça ne pose pas de problème particulier. Il faut juste se réaccorder au fur et à mesure. Ouais, ok. Mais en soi, voilà, mais il ne faut pas croire que ça change fondamentalement l'instrument. Ça fait partie des petits peaufinages qu'on fait au moment du réglage pour essayer d'adapter au ressenti du musicien le son d'instrument. Ça fait partie des petites choses un peu fines sur lesquelles on peut travailler. Mais ce qui fera beaucoup plus de différence au niveau sonore, c'est la qualité de votre réglage et la qualité du réglage des micros. Ça, ça va faire une science qui est énorme par rapport à ces histoires de montage de cordes. D'accord. Les histoires de montage de cordes, c'est du détail, c'est vraiment les deux derniers pourcents ou quelque chose comme ça. Se prendre la tête sur ces trucs-là, si on n'a pas fait faire un réglage hyper pro, nickel à l'instrument, c'est vraiment perdre du temps. D'accord, ok. Il faut commencer par le commencement, ce qui est réellement important, c'est le réglage de l'instrument. Et ça, ça change beaucoup de choses au niveau sonore. Il y a vraiment moyen de modifier le rendement de l'instrument. D'accord, ouais, au niveau du truss-fro des compagnies quoi. Ouais, de truss-fro, d'auteur du scie et de tête, d'auteur du stop-bar, de justesse, d'auteur des micros. C'est vraiment les points essentiels. Et ça, ça peut vraiment changer la guitare. Ça peut faire des gros changements sur la guitare. Et après, cette histoire d'angle de cassure de la corde, ça vient, c'est la petite pincée de sel sur le dessus quoi. Pour améliorer les choses. Mais ça permet de perdre son temps avec ça si votre guitare a mal réglé à la base. C'est très très sympa. Bon, écoutez, je vous remercie pour vos renseignements. C'est très gentil. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Mais sympa, très sympa, très très sympa. Bon ben voilà. J'ai appelé les luthiers. J'ai été super bien reçu d'ailleurs par tous les luthiers. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas d'embrou, il n'y a pas de montage. Voilà, j'ai coupé le son de l'entreprise quand le gars décroche parce que franchement, on n'a pas besoin de savoir qui a décroché. On s'en fout totalement. Ce qui est important, c'est d'avoir les avis un peu de chaque luthier. Et d'avoir un peu les visions qu'ils ont par rapport à l'instrument. Et c'est dingue parce que chaque luthier, il y a une réponse différente. Il y en a qui se regroupe bien évidemment. Mais ils n'ont pas des réponses qui sont incohérentes. C'est-à-dire que tout ce qu'ils disent, en fait, ils ont raison. Même si parfois, il y a des contradictions. Et c'est ça qui est assez troublant. C'est qu'en fait, je pense que c'est une question de ressenti de l'instrument. Et que savoir si ça sonne ou pas, clairement, j'en sais rien. On n'en saura pas plus ce soir en fait. Donc, je pense qu'il faut juste bosser. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. A mettre un petit like. Lâche ton pouce bleu. Je n'ai pas d'affiliation ou quoi que ce soit. Donc, ça permet de te référencer quand tu mets un petit pouce bleu. Et ça me fait bien plaisir. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dirai très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.